Je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps sur un récitable de ce soir. C'était fantastique, merveilleux, ma dernière phrase. Pour tout vous dire, cela m'indiquait pour ma pièce. Ah, Georges, t'ai-je déjà lu la dernière scène de ma pièce ? Je sens qu'elle est très bien. Veux-tu l'aller avec moi ? Viens remonter, mon enfant. Montre-moi son dernier. Ma soeur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience, mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et aller faire des serments qui ne se violent pas. Voilà, mon amour. Tu es une orgulleuse. Prends garde à toi. Pourquoi ? Tu as 18 ans et tu ne prends pas l'amour. Et croyez-vous, vous qui parlez ? Vous voilà accroupés près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses. Vous n'en savez plus le nom. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il était en Italie ou en Allemagne et qui dirait « Oui, j'y ai été. » Puis qui penserait à aller en Suisse ou dans le premier pays de l'Union. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'il puisse passer ainsi de main en main jusqu'à l'amour ? Ô grand enfant, je te laisse dire et j'ai bien envie de te répondre un mot. Sais-tu ce que c'est que ces nonnes, malheureuse filles ? Elles, qui tout représente l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y appuie son corps le mensonge de l'amour de toi ? Sais-t-elles que c'est un crime qu'elles font de venir murmurer à l'oreille d'une vierge des paroles de femmes ? Comme elles ont fait la leçon. Eh bien, Camille, ces femmes m'ont parlé. Mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Pour moi, n'est-ce pas ? Adieu, Camille. Retourne à ton pouvant. Et lorsqu'on te fera de ces messies hideux qui t'ont empoisonnées, réponds ce que je veux te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfiles, artificieuses, vaniteuses, curieuses et déprimées. Mais il y a au monde une chose qui est simple, c'est l'union de ces deux êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent content, souvent blessés et souvent malheureux. Mais on aime. Et lorsqu'on est au bord de sa tombe, et qu'on se retourne pour une arrière-arrière, on se dit, j'ai souffert souvent. Je me suis trompée quelques fois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non par un être factice, créé par mon orgueil et mon enlève. Ces dernières phrases, je les connais déjà. Ta lettre aussi si belle, Georges, je n'ai pas que mon péché. Je rajouterais aussi une... une mélodie qui exprimerait toute... toute... la détresse que Camille ressent. Mais je ne sais pas encore. Voyons, on peut en trouver plus ici. Monsieur Chopin, vous avez une idée ? Et que diriez-vous d'une mazurka ? Vous savez ces danses polonaises ? Allons pour la règle d'arrière. Vous voudriez éviter la mazurka en familial ? Avec plaisir, monsieur Chopin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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